bonjour à tous ici sandra de le sucre au four et aujourd'hui je vais vous enseigner comment réaliser un gâteau 3d de style sugi de converse je sais qu'il ya beaucoup d'entre vous qui avez de la difficulté avec les gâteaux 3d donc aujourd'hui je vais vous expliquer en détail tous les étapes importantes pour réaliser un tel projet donc l'étape numéro un c'est évidemment l'assemblage du gâteau mais techniquement il ya autre chose à faire avant c'est de commencer à préparer un peu plus le gâteau donc à la base il vous faut votre carton sur lequel on va y déposer le gâteau et pour savoir comment le découper évidemment il faut faire quelques petites recherches en recherchant par exemple une image sur internet sur google de semelles de converse vous allez facilement pouvoir trouver des images pour vous aider soit vous que vous pouvez le faire à main levée ou bien de l'imprimer littéralement tout simplement sur une feuille de papier pour ensuite le calquer sur votre carton et puis donc de mesurer donc de savoir exactement quelle dimension aura votre gars votre gâteau alors on vous inspire évidemment de l'objet que vous essayez de faire en gâteau donc dans ce cas si c'est un soulier converse moi je vais vous montrer en fait je vous ai fait une image avec des avec des avec des calculs en fait pas des calculs mais des mesures que moi j'ai utilisé pour mon gâteau alors évidemment je vais vous les mettre dans le fichier pdf qui vous est accessible lors de la formation donc la façon la plus simple de savoir si vous allez garder les bonnes proportions c'est de mesurer donc de savoir que la semelle de mon soulier sera 12 pouces de long par trois pouces de large ainsi que six pouces de haut au niveau de la cheville et deux pouces de haut au niveau de la semelle en avant à ce moment là je suis en mesure de pouvoir calculer à tout moment et de m'assurer vraiment que tout soit proportionnel donc vous allez me voir durant le cours mesurer beaucoup le gâteau pour m'assurer évidemment que ça soit proportionnel et évidemment encore une fois toujours regarder une image pendant qu'on va sculpter donc là pour l'instant on n'est pas encore rendu à cette étape là là tout ce qu'on a fait c'est qu'on a découpé le gâteau on a découpé la partie bombée ainsi que coupé en deux et puis là on va commencer à le monter avec de la crème au beurre alors aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser ma recette de gâteau à la vanille vous allez pouvoir trouver la recette le lien de la recette dans mon dans le fichier pdf et puis pour la crème au beurre meringue suisse à la vanille aussi donc pour ce qui est de l'assemblage on vient donc mon donné on vient donc en fait monter des couches de gâteau ainsi que le sirop et par la suite la crème au beurre entre chaque couche donc je fais un peu de la même façon finalement que si c'était un gâteau à étage mais bien évidemment on va venir sculpter par la suite d'ailleurs pour un gâteau sculpté pour ce qui est des garnitures je vous conseille fortement d'utiliser seulement de la crème au beurre donc les garnitures comme des fruits des choses comme ça c'est malheureusement beaucoup trop mou pour ce type de gâteau là si vous avez par exemple aussi une crème au beurre qui tendance à moins durcir au réfrigérateur ce n'est peut-être pas l'idéal pour ce genre de gâteau là non plus un gâteau sculpté a quand même besoin d'un peu plus de structure un peu plus besoin d'être plus solide si on veut donc les garnitures on les oublie pour ce type de gâteau alors on va continuer à monter le gâteau jusqu'à ce qu'on arrive à six pouces de haut parce que comme je mentionnais pour garder les bonnes proportions au niveau de la cheville le soulier Converse devrait être six pouces de haut puisque mon gâteau à la base est de 12 pouces de long Joseph deine shoot quelque part du seul c'était dit merci aussi merci beaucoup merci treball merci parce que c'est ce qui va quand même avant qu'un bonne donc est ce qui va à être ce qu'elle sa vendre il peut alors demander quelque chose d'engagement peut-être peut-être qui est sulle l' milhões Sous-titrage ST' 501 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 Et puis, avec un rouleau à pâte, je vais venir ensuite le rouler à la dimension que je veux. Donc, dans ce cas-ci, c'est environ un quart de pouce d'épaisseur. Et puis, je vais ensuite mesurer la quantité que je vais avoir de besoin pour recouvrir la semaine entière du gâteau. Et puis, donc, le tour est joué tout simplement. Lorsque je roule mon fondant, moi, j'aime beaucoup utiliser la fécule de maïs. Je trouve que ça ne colle vraiment pas et que ça ne laisse presque pas de traces sur la pâte à sucre. Et puis, évidemment, le petit truc, c'est aussi de toujours le déplacer, donc pour s'assurer que ça ne colle pas. Autre chose aussi, c'est que j'ai évidemment roulé beaucoup trop de pâte à sucre. Chose qui n'est pas tellement grave parce qu'on va ajouter évidemment plusieurs épaisseurs sur cette semelle. Donc, il y a une semaine entière qui fait complètement le tour. Et par la suite, il y a quand même une petite partie en avant qui est légèrement plus épaisse et évidemment aussi beaucoup plus texturée. Donc, on va utiliser cette partie-là pour faire aussi la semelle. Donc, conservez vos petites retailles. Du moment où vous allez avoir mesuré votre longueur, en fait, votre longueur de la semelle, vous allez vouloir ensuite venir découper la largeur. Donc, l'idéal, c'est de trouver un template. Moi, j'aime bien utiliser des choses que je peux avoir sous la main. Donc, une règle, ça pourrait être un morceau de carton, ça pourrait être bien des choses. Et puis, essayez de voir laquelle de vos objets que vous avez sous la main qui ferait un bon template pour mesurer l'épaisseur de la semelle. Donc, dans ce cas-ci, une règle, c'était parfait pour moi. Du moment où c'est découpé, vous allez pouvoir ensuite venir l'appliquer sur le gâteau. Quoique là, j'avais complètement oublié de recouvrir le dessus de la semelle, si on veut. Donc, la petite partie blanche du devant d'un soulier Converse qui est évidemment très emblématique. Et puis, vous allez devoir faire ça évidemment avant d'ajouter la semelle. Donc, avec un peu de fondant, on vient tout simplement le rouler à la même épaisseur autant que possible que le tissu. Donc, pour que ça fasse en sorte que ce soit exactement de la même épaisseur. Et vous allez pouvoir ensuite y découper une ligne droite pour pouvoir venir coller contre le tissu. Et par la suite, pour ce qui est du reste, vous allez pouvoir ensuite le découper avec votre rouleau à pizza. Vous pouvez venir lisser évidemment aussi avec votre lisseur pour vous assurer que tout soit bien en place. Donc, pour vous assurer évidemment que tout colle, vous pouvez utiliser de l'eau ou bien encore... Vous pourriez aussi utiliser de la colle alimentaire. Moi, j'ai tendance à utiliser de l'eau. Ça fait très bien le travail, mais évidemment, une colle alimentaire aussi, c'est parfait. Faites attention en utilisant l'eau, assurez-vous de ne pas trop toucher l'impression comestible puisque les colorants pourraient finir par d'éteindre un tout petit peu. Et ensuite, avec votre lisseur, vous allez pouvoir venir lisser partout la bande qu'on vient tout juste appliquer, surtout parce que la semelle du Converse est généralement très droite. Donc, pour évidemment essayer de donner le plus cet effet-là, avec un lisseur, vraiment, ça vient lisser pratiquement parfaitement la base du gâteau. Donc, c'est l'idéal dans cette situation-là. Évidemment, pour le reste du gâteau, parce que c'est courbé, je ne vous conseille pas vraiment de lisser avec un lisseur comme celui-là. Donc, pour finir la semelle, il va nous falloir évidemment une partie légèrement plus courte et moins épaisse pour aller devant le soulier. Donc, ça va être aussi une partie qui est beaucoup plus texturée. Et vous allez pouvoir aussi finir une autre petite bande qui est encore une fois légèrement plus mince et qui fait aussi le tour du reste de la semelle. Donc, évidemment, il y a le devant ainsi que le derrière. Merci. 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 Donc, maintenant, pour les détails de la semelle, moi, j'ai décidé d'utiliser une feuille d'impression. Donc, celui-là, c'est un genre de tricot. Je trouvais que ça donnerait vraiment un bel effet texturé sur la semelle. Et vous allez vouloir aussi utiliser un petit outil plat pour faire tout plein de petites lignes qui vont se croiser pour donner un petit effet à carreau, si on veut, dans le centre. Vous allez vouloir aussi utiliser la feuille d'impression sur le dessus de la semelle. Et vous allez pouvoir aussi ajouter, si vous voulez, avec un petit outil qui forme des points, des petites lignes comme si c'était de la couture, par exemple. Donc, ça ajoute un petit peu de texture et on essaie de ressembler le plus possible à la vraie semelle. Donc, essayez de trouver des outils que vous avez sous la main et puis essayez d'être créatif avec ce que vous avez déjà et puis de ne pas toujours être obligé d'acheter des nouveaux produits juste pour un seul et unique projet. Donc, du moment où vous l'avez complètement texturé, vous allez pouvoir ensuite venir l'appliquer sur le gâteau avec tout simplement un peu d'eau. Donc, du moment où vous avez terminé la semelle, maintenant on va repasser, on va revenir en fait au tissu. On va venir faire la finition du tissu avec, moi j'ai utilisé du fondant rouge, évidemment, tout dépendant de votre thème, ainsi que le motif que vous allez vouloir utiliser. Vous allez pouvoir changer la couleur de votre pâte à sucre. Moi, j'ai utilisé un extruder qui fait en sorte que ça forme des petits spaghettis, si on veut, de fondant. Donc, ça crée finalement des petits boudins que l'on va pouvoir ensuite venir ajouter aux extrémités du tissu. Donc, où on a coupé finalement l'image comestible sur le fondant, ainsi que sur le rebord de toute la semelle. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très emblématique au niveau des Converse. Donc, vraiment pour aller chercher le look de tissu et pour donner le plus de ressemblance au gâteau à la vraie chose. Donc, évidemment, avec le soulier en tant que tel. Moi, j'ai utilisé tout simplement un peu d'eau. J'ai humecté les parties où je voulais y ajouter des petits boudins de fondant. Et puis, on applique vraiment, c'est un petit peu, c'est du travail quand même de minution. Mais honnêtement, je trouve que ça fait toute la différence. Merci. Merci. Vous pouvez aussi utiliser ces petits boudins-là pour pouvoir venir dissimuler quelques joints. Donc, entre autres, le derrière de la chaussure où les deux joints ou les deux images se rencontrent. Vous allez pouvoir venir y mettre des petits boudins de fondant rouge juste pour dire que ça donne une finition, un peu de tissu tout simplement. Donc, c'est comme une façon, si on veut, de dissimuler quelques petites imperfections, si on veut. Donc, le gâteau est presque terminé, mais il nous manque évidemment notre plateau. Aujourd'hui, j'ai utilisé un plateau de 12 pouces carrés. Donc, c'est suffisant pour mettre une chaussure de 12 pouces en diagonale. Et puis, il vous faut évidemment du fondant vert. Donc, dans ce cas-ci, j'ai utilisé du fondant blanc que j'ai coloré avec un leaf green ainsi qu'un vert forêt. Et puis, avant évidemment d'y ajouter mon fondant par-dessus, je l'ai graissé donc avec un petit peu de graisse végétale. Ensuite, on va venir rouler le fondant pour pouvoir ensuite l'appliquer sur le plateau. Le fondant n'a vraiment pas besoin d'être parfait. Il peut être craqué, il peut être laid, il peut être bossé. Ça n'a absolument aucune importance parce qu'on va ensuite venir le recouvrir pratiquement entièrement de notre gazon réaliste. L'idéal, quand on recouvre un objet ou, en fait, dans ce cas-ci, un plateau ou bien un gâteau carré, c'est d'essayer de garder aussi le fondant carré. Donc, si on voulait rouler de façon carré, vous allez perdre beaucoup moins de temps à rouler votre fondant parce qu'il sera évidemment déjà de la forme nécessaire. Donc, c'est juste un tout petit truc comme celui-ci. Sachez que vous pouvez facilement modifier la forme du fondant quand vous le roulez, donc avec vos mains, en le plaçant de façon à ce qu'il soit plus carré tout simplement pour vous faciliter la vie quand va venir le temps de venir le mettre sur le plateau. Donc, ensuite, vous allez pouvoir le lisser et puis couper l'excédent encore une fois avec mon coupe-pizza. Du moment où le plateau est prêt, vous allez pouvoir ensuite venir faire fondre un peu de chocolat et puis tout simplement venir y déposer une petite quantité sur le plateau et ensuite y venir installer le gâteau par-dessus pour qu'il soit vraiment très sécuritairement collé sur le plateau. Donc, du moment où c'est fait, on va pouvoir venir finir la finition de la semelle. En fait, ce qu'il reste à faire, c'est une petite bande, une petite ligne noire, en fait, sur la semelle. Donc, c'est encore une fois très emblématique de ce type de soulier-là. Donc, exactement de la même façon qu'on a procédé avec la semelle. On va venir faire un petit boudin avec le fondant noir et puis on va venir y découper une petite section, donc pour faire une toute petite ligne et venir la coller tout autour de la semelle. Merci. Donc, pendant que vous avez encore le fondant noir de sortie, c'est parfait parce qu'on va en avoir de besoin pour autre chose. On va évidemment faire les petits trous de lacets, donc vous allez avoir besoin d'un n'importe pièce rond. L'idéal, moi, ce que je fais souvent, c'est que je regarde les dimensions et je regarde sur le gâteau si c'est une bonne dimension pour cette grosseur de gâteau-là, si on veut. Et puis, je viens tout simplement y venir y découper tout plein de petits morceaux de fondant noir. Et puis, par la suite, je vais venir y découper un autre morceau à l'intérieur de ce cercle-là, un autre cercle beaucoup plus petit, juste pour pouvoir donner vraiment l'impression que c'est un anneau de métal, si on veut. Du moment où ils seront prêts, vous allez pouvoir venir ensuite les coller directement sur le gâteau, de façon à ce qu'il soit le plus aligné possible des deux côtés. Et puis, il y en a aussi deux petits anneaux comme ceux-là à l'intérieur du soulier. Donc, je pense que c'est des anneaux, des trous d'aération, si on veut. Merci. Donc, du moment où ils sont prêts, ils sont prêts. Donc, vous allez pouvoir tous coller les petits anneaux, vous allez pouvoir ensuite venir les peindre, donc avec de la poudre argent. Donc, moi, j'utilise de la poudre argent Rolcom Super Silver. Je vais vous mettre le lien d'une boutique, laquelle je la jette dans le fichier PDF. Et puis, ce que vous faites, c'est qu'avec de l'alcool, vous allez venir mélanger la poudre et puis vous allez pouvoir ensuite venir facilement peindre sur chacune des petits anneaux. Donc, encore une fois, c'est un travail très minutieux, mais qui fait encore une fois toute la différence. Donc, petit... Chaque anneau, on vient ensuite venir peindre avec un tout petit pinceau. Et puis, même si c'est du fondant noir, ça fait quand même un très bel effet avec la peinture argent. Voilà. Donc, maintenant que les anneaux sont faits et que la semelle est 100% terminée, on va ensuite pouvoir venir préparer notre gazon comestible, qui est en fait de la noix de coco. Tout simplement qu'on va venir ensuite y ajouter des colorants alimentaires. Donc, des colorants... Aujourd'hui, j'ai utilisé exactement le même colorant que j'ai utilisé pour le fondant vert. Donc, on parle d'un leaf green ainsi qu'un vert forêt. Et puis, j'utilise les colorants américolores. Et puis, je vous conseille fortement d'utiliser une paire de gants pour cette technique-là, parce que sinon, vos mains vont être colorées vraiment de façon très foncée. Du moment où vous avez obtenu la couleur désirée, vous allez ensuite pouvoir venir l'appliquer au reste du plateau. Donc, avec un tout petit peu d'eau, on vient humecter le fondant. Et puis ensuite, on peut venir y déposer la noix de coco avec une petite pression aussi. On peut venir vraiment s'assurer qu'il soit bien en place. Et puis, on fait ça vraiment tout autour du soulier. Merci. 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 pour une rose, je viens y découper quelques petites fleurs et avec aussi mon veineur, donc un outil qui m'aide finalement à ajouter un peu de texture à mon fondant. Je vais venir en appliquer un peu sur chacune des pétales et en même temps, ça lui donne aussi une petite forme très intéressante. Et maintenant pour le centre des fleurs, je vais utiliser encore une fois une petite boule de fondant que je vais aplatir et que je vais aussi texturer avec quelques cure-dents, en fait, donc un outil que j'utilise quand même très souvent pour ajouter de la texture. Et puis vous allez ensuite pouvoir poudrer ces fleurs-là ou bien les airbrushées. Donc honnêtement, au départ, j'avais l'intention de les poudrer avec un genre de petit jaune-orange dans le centre, puis finalement je trouvais que c'était pas assez vibrant comme couleur. Donc par la suite, j'y suis venue y ajouter une partie, en fait, du airbrush jaune pour vraiment lui donner plus de pop. Vous allez ensuite vouloir les laisser sécher quand même un petit bout de temps avant de les utiliser pour qu'elles gardent quand même une belle forme, dans, entre autres, une petite mousse avec des formes d'œufs si on veut. Donc ça donne vraiment une très belle forme à des petites fleurs comme celle-là, entre autres. Et puis elles vont donc sécher pour vraiment garder cette forme-là. Merci. Donc une des dernières décorations à ajouter au gâteau, ce sont les lacets. Et puis j'ai attendu à la dernière minute pour le faire parce que, entre autres, parce que je voulais ajouter les lacets pour qu'ils tombent un peu sur le gazon. Donc évidemment, je devais attendre que le gazon soit fait. Et pour que j'attende que le gazon soit fait, il fallait que, évidemment, tout le reste du gâteau soit terminé. Donc encore une fois, c'est le même processus que le reste. On roule notre fondant. Dans ce cas-ci, encore une fois, j'ai commencé par un boudin et par la suite, je viens donc rouler de façon à ce que ce soit relativement mince. Surtout que, dans le fond, un lacet, techniquement, ce n'est pas très épais non plus. Là, vous allez devoir, évidemment, utiliser... Vous pourriez utiliser la couleur que vous souhaitez parce qu'évidemment, il y a des lacets de toutes les couleurs. Donc vous pourriez vraiment vous amuser. Donc avec le rouleau à pizza, on vient découper des languettes qui seraient habituellement la longueur d'un lacet. Et maintenant, on va venir les mettre dans les trous de lacets. L'idéal, c'est de regarder aussi une image pour voir un peu comment les lacets sont habituellement placés sur une chaussure. Moi, je vais y aller avec le classique. Donc les lacets croisés, finalement, qui forment des X. Et puis, on va venir ensuite, dans le fond, humecter les parties qui seront touchées par le lacet. Et puis, on vient tout simplement à venir découper l'excédent. Et avec un petit outil aussi, on essaie de faire en sorte que le lacet a l'air de rentrer dans le trou du lacet. On procède de cette façon-là pour littéralement tous les lacets de haut en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, pour les deux lacets qui vont partir d'en haut pour descendre en bas, on va vouloir lui donner un petit bout légèrement plus arrondi. Donc on va pincer avec nos doigts et couper pour qu'ils se soient bien droits, juste pour donner un petit peu l'impression que c'est comme le bout de plastique qu'il y a généralement sur une paire de lacets comme celle-là. Et puis là, c'est le parfait moment pour essayer de dissimuler vraiment le joint entre les deux images comestibles qu'on a dû faire sur le devant du gâteau, mais en fait sur un des côtés. Et puis essayer vraiment de lui donner peut-être une forme plus naturelle, plus organique, donc pas nécessairement de haut en bas, juste pour que ça a l'air légèrement plus ralais. C'est pas vraiment comme si on essayait de camoufler quelque chose finalement. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc là, techniquement, le gâteau est terminé, mais vous pourriez évidemment y ajouter aussi une petite touche de airbrush. Moi, je suis du genre à adorer le airbrush et j'en mets généralement partout, donc pour moi, c'était inévitable, je devais ajouter un tout petit peu de noir, dans les trous de lacets, juste pour donner légèrement plus de dimension, juste pour dire que c'est une partie qui est légèrement plus sombre, mais honnêtement, c'est totalement facultatif. Déjà là, ça a déjà l'air très réaliste, c'est juste que moi j'ai voulu y ajouter un tout petit plus, si on veut. Alors, c'est tout pour le cours, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre en application ces techniques-là pour d'autres types de gâteaux, donc évidemment, vous n'êtes pas obligés de refaire exactement ce gâteau-là. Vous pourriez, par exemple, faire une botte de construction, ça pourrait être un soulier de clown, donc il y a évidemment tout plein d'autres projets communs avec celui-là que vous pourriez finalement prendre les techniques qu'on vient d'apprendre aujourd'hui et les mettre en application pour d'autres types de projets pour vous. Donc, j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. N'hésitez surtout pas à poser vos questions et surtout, envoyez-moi des images si jamais vous testez ces techniques. Et puis, je vous dis à très bientôt! Sous-titrage ST' 501 ...